L'AEG a mis en place depuis les années 2000 une commission sur l'investissement responsable qui regroupe une quarantaine de sociétés de gestion et au cours de laquelle on évoque tous les sujets en cours, les textes législatifs et au sein de cette commission nous avons élaboré un code de transparence qui est aujourd'hui un code de transparence européen qui est obligatoire pour les fonds qui se déclarent ISR, donc Investissement Socialement Responsable et les sociétés de gestion doivent répondre à certaines questions qui figurent dans ce code de transparence pour dire ce qu'elles font en matière de prise en compte des critères ESG. A côté de cela, en 2013 nous avons élaboré avec le FIR, le Forum pour l'Investissement Responsable une définition de l'ISR, donc de l'Investissement Socialement Responsable puisque jusqu'à présent il n'avait jamais été officiellement défini. Sinon, nous mettons en place des actions avec nos membres, nous créons des guides pour les aider dans l'application de tous les textes qui peuvent sortir, nous répondons aux consultations de la Commission Européenne et aux autres consultations qui peuvent exister et au niveau français, nous avons aidé à la mise en place des labels, notamment du label ISR et du label tech. Enfin, nous avons publié pour la première fois les statistiques de l'Investissement Responsable pour l'année 2017. Il existe aujourd'hui de labels, le label tech et le label ISR, et lorsque, notamment, les gérés par deux ministères. Et aujourd'hui, il serait plus opportun d'avoir une concertation menée par les deux ministères pour définir un socle commun sur ces labels. La taxonomie des actifs, telle que définie par la Commission Européenne, est essentiellement centrée sur les actifs verts et elle concerne surtout l'environnement et essentiellement une partie de l'environnement qui concerne le climat. Dans notre approche de la finance durable, nous souhaiterions que l'ensemble du E environnement, du S social et du G gouvernance soient pris en compte et je pense que ça aiderait à une meilleure compréhension de ce qu'est la finance durable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada